Mon choix s'est très naturellement porté sur sur les ponts et chaussées pour trois raisons. La première c'est les ponts symboliquement ça relie, ça relie des mondes, ça relie des gens, ça relie des rives. On était proche également de la Seine et du pont des arts et moi je suis quelqu'un qui était à la fois scientifique et très artiste et j'ai trouvé là le lieu de prédilection pour construire quelque chose et intégrer. Nous on avait un rêve en toute modestie qui était de se dire pourquoi pas faire la fête des ponts au château de Versailles. Il y a une énergie qui était extraordinaire c'est à dire que toutes les écoles d'art qui avaient contribué, qui avaient répondu à des concours, qui avaient sollicité, qui avaient inventé des choses ont été extrêmement heureuses de contribuer et d'être associés bien sûr. Les élèves des ponts ont été très heureux qu'on puisse réaliser et sachant qu'on avait le budget qui était là et même s'il y a toujours des imprévus, on a fait venir Canal Plus et les Nuls à l'époque qui étaient les grandes stars de l'époque pour une partie des fêtes et il y avait plusieurs lieux avec plusieurs festivités. Mais donc tout ça qu'ont contribué à à la fois faire quelque chose de très très beau, de très varié, de multiple avec beaucoup d'acteurs, contributeurs, réalisateurs, acteurs de toutes écoles. Et en même temps bien sûr le budget était énorme. Si on le met en euros d'aujourd'hui ça serait un million et demi à deux millions d'euros. Et dans la population, il y avait bien sûr toute la population des étudiants des ponts mais surtout si on avait quatre ou cinq mille personnes c'est que la plupart des écoles d'art et des étudiants des écoles d'art, d'autres écoles d'ingénieurs et d'autres écoles de commerce sont venus faire la fête au pont et ça a contribué à notre rayonnement je crois sur plusieurs années. Et on a eu la chance à cinq de créer un projet qui a donné ensuite la naissance à une société et une marque qui s'est appelé Wanadoo, qui a été donc la première grande grande start-up française. Il y avait très peu d'initiatives, il y avait très peu d'audace. Nous on a eu cette audace, on a eu la chance de trouver deux actionnaires qui a été France Télécom et Avas en communication, qui nous ont associés, qui nous ont soutenus, qui nous ont dit, qui se sont dit ces gens sont complètement fous mais ce qu'ils ont l'air de nous raconter et avec de la preuve matérielle technique ça a l'air de pouvoir être possible et si ça marche, la vache, ça pourrait être assez grandiose. Et je crois que cette aventure là, cette start-up là, cette aventure humaine géniale, a permis de créer, de contribuer à créer l'écosystème dans lequel vous pouvez vivre aujourd'hui, vous jeunes, depuis une dizaine d'années. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus favorable. L'audace à entreprendre, je crois qu'elle fait partie de la nature humaine. L'être humain est profondément, profondément audacieux. C'est ce qui crée à la fois dans la nature humaine les plus belles choses et puis quelquefois les choses les plus horribles. Dans l'audace, il y a de tout. Donc je crois que l'audace à entreprendre fait partie de notre nature humaine et qu'elle nous habite tous plus ou moins. Et concernant l'institution des ponts, cette interview est un peu une reprise de contact après des années, j'ai envie de dire un peu d'éloignement. La vie c'est ça, c'est un peu les allers-retours qu'il y a quelques fois. Et en faisant un don à la Fondation des ponts et en ayant le plaisir de faire ce don il y a quelques mois, j'ai ajouté un petit texte et ça nous a donné l'occasion de reprendre contact et je suis très heureux de pouvoir renouer, de retisser et de refaire un petit pont vers la Fondation des ponts, l'école des ponts et la communauté des ponts. Sous-titrage Société Radio-Canada